Alors, le monde du souffle, c'est l'histoire de Mathieu. Mathieu, il a 15 ans, il ne se rend pas vraiment compte, mais en fait, il passe complètement à côté de sa vie. Il flotte, il n'a pas d'amis, il vit de manière renfermée, il fait du piano et sans s'en rendre compte, finalement, il a une vie qui a très peu d'intérêt. Et puis un jour, par accident, alors, il ne faut pas dire comment, il se trouve propulsé dans le monde du souffle. Le monde du souffle, c'est un monde peuplé d'insuffleurs, des êtres invisibles qui incorporent les humains que nous sommes pour donner le souffle créatif. Donc, ils incorporent les musiciens, les peintres, les écrivains. Et en fait, à travers cette expérience, il va découvrir l'enthousiasme, la curiosité, le goût de partager, toutes ces choses côté desquelles il était passé. Et là, il va se dire que, mince, sa vie était vraiment triste avant. Et il va vouloir faire marche arrière. Mais est-ce qu'il va le pouvoir ? Comment revenir, redevenir celui qu'il était ? Et ça, je ne peux pas dévoiler toutes les clés. Inventer le monde du souffle, d'abord, ça correspond à une réalité qui a été souvent décrite par tous les artistes. Wagner racontait qu'un matin, il se levait, qu'on lui avait donné une symphonie. Des écrivains ont souvent décrit ce moment où, tout à coup, l'histoire leur vient. Elle ne leur appartient même pas. Ils sont juste le stylo qui la reproduit. Et moi, j'aimais cette idée que, peut-être, on reçoit des choses. Voilà. Il faut en avoir envie, il faut être dans la démarche créative, mais que l'inspirateur ne suffit pas à lui tout seul, mais nous, on ne suffit pas aussi. C'est cette rencontre entre ce qui tourne autour de nous et qui nous sommes, qui font l'œuvre d'art. J'aimais cette idée. Alors, c'est mon premier roman, mais j'ai quatre enfants. J'ai toujours écrit des histoires pour mes enfants. Quand j'étais enfant, je vivais à Tahiti et à dix ans, j'ai gagné le concours de la légende tahitienne à l'école. C'est amusant parce que j'étais la seule non-thahitienne de ma classe et j'avais inventé la légende la plus tahitienne. Et puis, comme beaucoup d'enfants, après, il faut penser au travail, il faut penser à sa famille, il faut penser… Et on oublie cette part d'enfant qui est en nous. C'est Picasso qui dit que dans chaque enfant, il y a un artiste. Le plus difficile, c'est de rester un artiste en grandissant. Et je crois qu'il y avait ça chez moi, l'envie de revenir avec la part d'enfant et aussi d'expliquer aux jeunes qui grandissent qu'il ne faut pas perdre cette part d'enfant parce que c'est les super-pouvoirs de l'enfance, l'enthousiasme, la créativité, l'empathie. Et que si on passe à côté, si on perd ces super-pouvoirs de l'enfance, on n'est pas un adulte très heureux. Et c'est un petit peu le message qu'à travers Mathieu, je voulais faire passer. Sous-titrage Société Radio-Canada